Bonjour à tous, je m'appelle Harmony, j'anime un groupe de travail qui s'appelle Accessibilité et logiciels libres dans l'association APRIL. Et donc là on va faire un peu un passage en revue de l'actualité de l'accessibilité. Donc on va commencer déjà par savoir un peu ce que c'est. Donc je vous présente Ali, c'est mon petit chien qui est par là en peluche sur la table. Donc Ali va m'accompagner pour vous expliquer un peu ce que c'est que l'accessibilité. Donc son nom en fait est un numéronyme qui est tiré de A11Y. Vous prenez la première lettre d'accessibility, la dernière lettre, les 11 lettres qui sont au milieu sont remplacées par le chiffre 11. Et donc c'est une des façons de nommer l'accessibilité. Quand vous voyez parfois sur Identica, Twitter, le hashtag A11Y, A11Y ça veut dire en fait accessibility. Et donc c'est le nom de mon petit toutou, Ali. Donc sa spécificité à Ali, c'est qu'elle est très intelligente mais elle ne comprend que certaines choses. Donc par exemple, c'est un peu le propre des chiens, elle va comprendre certains termes vraiment, puis c'est à l'intonation. Donc et c'est ce qui est sémantique, c'est un mot dont vous allez beaucoup entendre parler quand on parle de web. La sémantique, c'est à dire ce qui donne du sens, qui signifie, qui indique, qui fait connecter. Et vous allez voir que c'est important en accessibilité. Par exemple, si je dis, bon Ali, va me chercher sur cette page web les titres et les listes, et viens me les rapporter Ali. En fait, elle, ce qu'elle va comprendre c'est blablabla, Ali, blablabla, chercher, blablabla, titre, blablabla, liste, blablabla, Ali. Donc elle ne va comprendre que des mots clés. On va prendre un exemple. Par exemple, sur un texte où j'écris mon joli titre, ceci est un paragraphe, et voici une liste où je mets des tirées à la main, premier élément de ma liste, deuxième élément de ma liste, troisième élément de ma liste. Elle, elle ne va comprendre que blablabla, 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 blablabla. Elle ne va pas du tout comprendre qu'il s'agit d'un titre, qu'il s'agit d'une liste, elle ne va pas interpréter ça comme ça. Et donc ça va désespérer son ami le chat, puisqu'elle ne comprend absolument pas ce que ça veut dire. En revanche, si je commence à lui mettre des éléments de structure, donc on voit là par exemple, mon joli titre est encadré de deux balises, ouvrantes et fermantes. Donc ça c'est pour du web, mais c'est valable de toute façon aussi pour du logiciel. Donc H1, qui veut dire titre 1, P pour paragraphe, UL pour dire liste non ordonnée, un ordered list, L.I. liste item, élément de liste. Donc dans ce cas, là, L.I. elle va comprendre. Et elle va me dire, il y a un titre de niveau 1, il y a une liste non ordonnée qui comprend trois éléments de liste. Et en fait, vous voyez, c'est un chien quand même intelligent, il faut juste lui donner les bonnes informations. Elle ne peut pas deviner, on n'a pas le même langage. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas la seule en fait. Elle fonctionne exactement comme les technologies d'assistance et comme les robots d'indexation des moteurs de recherche. Donc c'est là qu'il y a un rapport quand même, je vous rassure, entre ma peluche et l'accessibilité. Une technologie d'assistance, c'est quelque chose qu'on va greffer sur l'ordinateur en plus. La souris, c'est une technologie d'assistance. C'est quelque chose qui vient aider à utiliser l'ordinateur de manière différente. Donc un exemple qu'on prend souvent, donc là il y en a plusieurs, il y en a un, on voit, c'est une plage braille. C'est quelque chose, un clavier qu'on va brancher sur l'ordinateur et qui va retransmettre des informations qui ne sont pas uniquement ce qu'on voit à l'écran, mais également des informations de structure. Est-ce qu'il y a des titres ? Comment ils sont ? Enfin, combien il y en a qui va donner un peu la structure de la page ? Titres 1, titres 2, titres 3, combien il y a d'éléments de liste ? C'est valable aussi pour les images. Ali et les moteurs de recherche et les technologies d'assistance ne voient pas les images. Elles savent qu'il y a une image. Si je lui demande qu'est-ce qu'elle me dit cette image, si on a renseigné en disant cette image me parle de telle chose, elle va pouvoir me le dire. Si on ne lui a pas dit, elle va me dire c'est 163.jpg. Elle ne va pas savoir de quoi il s'agit. Je vois qu'il y en a qui sourient au premier rang, qui savent de quoi je parle. Malheureusement, c'est très fréquent, des images qui ne sont pas renseignées et sur lesquelles on n'a plus que le nom du fichier, ce qui ne nous apporte aucune information. C'est un peu difficile de se renouveler, puisqu'il y a deux Ubuntu parties par an et que je fais souvent des conférences. Souvent, j'insiste sur le fait que l'accessibilité n'est pas qu'une question technique. L'important, c'est déjà de comprendre pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et de savoir s'adapter en fonction de ses moyens, de son budget. Ce n'est pas toujours facile de ses compétences techniques. Il faut se former, il faut savoir comment faire les choses correctement. C'est vrai que c'est important. Ce n'est donc pas qu'une question technique, mais c'est aussi une question technique. C'est important pour ça de se former, de réfléchir à ce qu'on fait. Se dire, quand on fait, quelqu'un qui ouvre un blog sur WordPress, par exemple, comme ça, gratuit, il ouvre son blog et il ne réfléchit pas, il s'en fiche, il veut faire, ce n'est pas très facile sur WordPress à faire n'importe quoi, mais il commence à modifier le code, à rajouter des couleurs, à mettre des tas d'images, à mettre des alternatives qui n'ont aucun sens, juste pour le référencement, des choses comme ça. Il faut penser que tout ça, ça a des conséquences sur les personnes qui vont le visiter. Et ces personnes qui vont le visiter sont nombreuses, finalement. Enfin, beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Il y a une étude de l'INSEE qui dit qu'une personne sur cinq déclare être limitée dans ses activités, c'est-à-dire 20% de la population. Et 80% des handicaps sont invisibles. Donc, il ne faut pas croire que ce que vous faites, en fait, ça n'a pas de sens de faire des efforts. Ça a du sens. Ça a du sens aussi pour les moteurs de recherche, donc il faut se dire que l'accessibilité bénéficie au référencement, mais ça a d'abord du sens pour les personnes qui vont le visiter. Et donc, au cœur de ça, il y a la structure. Pensez à structurer ses pages. Pensez à mettre des titres. Pensez à mettre des listes, à structurer vos pages. Et pensez sémantique, c'est-à-dire à donner du sens. Je donne trois contre-exemples qui sont assez fréquents. Par exemple, on va mettre en gras pour simuler un titre. On va mettre une police plus grande pour simuler un titre, mais on ne va pas utiliser le code qu'il faut qui dit que c'est un titre. Dans ce cas, ça n'a aucun impact. Ni Ali, ni les technologies d'assistance, ni les moteurs de recherche ne sauront que c'est un titre. C'est pour ça que c'est important, il ne suffit pas de le mettre visuellement. Ou alors, on va faire des tirés à la main, au lieu d'utiliser les petites puces qu'on a. C'est valable également, par exemple, sur les traitements de texte. Si vous utilisez uniquement les styles, ou vous mettez une police plus grosse, vous mettez en gras, vous mettez du rouge, ce n'est pas structuré comme un titre. Il faut pour ça utiliser les styles. Donc voilà, on voit que tout ça dans la conception des logiciels, dans la conception d'un document, sous LibreOffice, par exemple, dans la rédaction d'un blog, tout ça, c'est important. Donc, voici quelques outils techniques pour vérifier l'accessibilité. Donc, on part des standards du web. Donc, en fait, l'accessibilité a surtout été codifiée au niveau du web, mais les principes qui sont énoncés sont valables également pour les logiciels. Donc, les standards du web, vous avez le validateur du W3C. S'il y en a qui font du web, connaissent peut-être. Donc, c'est validator.w3.org. Donc, vous mettez votre adresse, et là, vous pouvez voir si c'est vert ou pas. Si c'est vert, c'est que votre code respecte a priori. C'est une évaluation automatique, donc c'est loin d'être suffisant. Et ça ne dit pas si vous avez bien structuré votre page, mais a priori, il respecte la grammaire que vous avez choisie. Et ensuite, vous avez WCAG 2, WCAG, qui sont les règles d'accessibilité des contenus web. Donc, là encore, on parle de contenus web, mais les principes qui sont énoncés sont utilisables, y compris pour la création de logiciels. Et donc, pour ces contenus web, c'est quand même... Enfin, WCAG n'est pas très facile à appliquer, même si ça a été traduit. Donc, vous avez des référentiels, des méthodologies d'évaluation de ces règles, dont une qui est libre, qui est portée par l'association Brainet et qui s'appelle AccessiWeb. Donc, accessiweb.org, vous trouverez le référentiel, et qui a le mérite d'être beaucoup plus facile à comprendre avec des tests expliqués très facilement. Donc, le mieux, c'est d'aller lire ces règles. Et il existe une autre, dont on va reparler tout à l'heure, qui est un référentiel général d'accessibilité des administrations, qui a donc, comme son nom l'indique, est destiné aux administrations, au secteur public, qui est étatique, qui n'est pas libre, puisqu'il est non commercial, ce qui est assez bizarre, puisqu'on est censé faire de la formation sur ce référentiel, comme tous les documents de la DGME. Et qui, de toute façon, n'est pas très facile à comprendre, à lire, qui comporte des erreurs, qui n'a pas été prévue, parce qu'ils ont écrit ça, mais ils n'ont pas prévu de versionnage pour corriger les erreurs. Donc, mieux vaut utiliser AccessiWeb, qui permet une compatibilité RG2A et WCAG, que juste RG2A, à mon avis. Et enfin, si vous développez des CMS, donc c'est des outils d'édition, pas uniquement CMS Web, mais ça peut être aussi LibreOffice est un CMS, qui gère du contenu. Vous avez un référentiel spécifique, qui s'appelle ATAG, qui a été mis en version 2, qui n'est qu'en anglais, qui n'a pas de méthodologie d'application, mais qui vaut le coup d'œil. Si vous vous posez la question, vous créez un logiciel, vous voulez qu'il soit accessible, vous pouvez aller jeter un œil à ATAG. Donc, quelle actualité ? Donc, pour l'accessibilité, mais quelle actualité tout court ? Nous avons un nouveau président. Donc, il a raison d'être soucieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'attendent. Et en matière d'accessibilité numérique, pourquoi je parle de ça ? Parce que nous sommes à J-1, de l'obligation légale de mise en accessibilité des contenus Web, selon le RG2A, donc Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations. Et si on fait le constat aujourd'hui, eh bien, rien. C'est-à-dire que non seulement la plupart ne sont même pas au courant qu'ils ont une obligation, l'État, ça fait un an qu'ils ont cette obligation, et il suffit d'aller sur le ministère de l'accessibilité, quand même, pour voir qu'ils ont ces fameuses images qui mettent à la place des adresses mail de contact, sur lesquelles il n'y a aucune alternative, pour éviter le spam, je suppose. Ce qui fait qu'en fait, ils sont injoignables pour les personnes aveugles qui voudraient aller voir, ce sont des images vides. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail au niveau de l'État, et à J-1, il y a peu de sites publics accessibles. Il y a une obligation, normalement, de publier une déclaration de conformité au RG2A. Eh bien, cherchez-les sur le web, vous en trouverez peu. J'en connais trois. Sur la masse, 36 000 communes, ils n'ont peut-être pas tous leur site web, mais il y en a qui en ont plusieurs, etc. Les hôpitaux, les universités, on voit qu'il y a beaucoup de travail. Il n'y a aucun contrôle de prévu. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire que personne n'a fait le travail d'information au président de l'administration, de formation, pour expliquer qu'il y a une loi qui existe, quand même, qui a été votée en 2005, et le décret d'application est paru en 2009. Et puis, enfin, il y a une sanction prévue par la loi, mais qui ne sera pas appliquée, puisqu'il n'y a rien de mis en place pour ça, qui est une sanction déjà très légère, qui est de faire une liste, publier sur Internet une liste des sites pas accessibles, une liste noire, après trois avertissements. Or, ça n'a aucun sens, puisqu'aujourd'hui, il aurait mieux valu, c'est ce qu'on avait demandé, une liste blanche, pour montrer les bons exemples, parce que sinon, là, aujourd'hui, il faudrait mettre tout le monde, à l'exception de deux, trois sites. Donc, ce serait un peu juste impossible. Donc, je vous parlais de l'April. Donc, l'April, c'est l'association de promotion et de défense du logiciel libre, qui compte plus de 5000 adhérents, et qui est organisée en différents groupes de travail thématiques. Et donc, l'un de ces groupes de travail, qui a été créé en fin 2009, c'est le groupe de travail Accessibilité et logiciel libre. Donc, on est un peu plus de 150 inscrits sur la liste de discussion. Participer au groupe de travail, en fait, c'est s'abonner à la liste de discussion et participer. Il n'y a pas besoin d'être membre de l'April pour y participer. C'est un groupe qui est ouvert à tout le monde. Et donc, on agit pour essayer de promouvoir et accessibilité et logiciel libre, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas évident, autant dans le monde du logiciel libre, souvent, il y a une méconnaissance de l'accessibilité, mais quand on en parle, on a quand même un écho très favorable où les gens ont plutôt envie. Autant dans le monde de l'accessibilité, le logiciel libre fait peur. Et c'est un monde qui est vraiment très... Quand on fait un salon sur l'accessibilité, en gros, il n'y a que des éditeurs commerciaux qui viennent vendre des solutions très chères. Et c'est une approche qui est très particulière. Donc, une de nos actions, ça a été de faire cette année, pour la première fois, un cahier accessibilité pendant la campagne Candida.fr. Je crois que Jeanne a prévu de faire une présentation de l'initiative Candida.fr de l'April. Donc, à chaque élection, il y a en fait l'April qui va faire signer au candidat un pacte du logiciel libre pour qu'il s'engage à promouvoir le logiciel libre et qui pose des questions au travers de différents cahiers thématiques. Donc, interrapporabilité, ventes liées, etc. Et une de ces thématiques, ça a été, pour la première fois cette année, ça a été sur l'accessibilité. Donc, on a posé des questions sur quatre grands thèmes. sur la subvention publique de logiciels privateurs au détriment de l'accessibilité pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les personnes en situation de handicap qui ont besoin de s'équiper en logiciels spécifiques, en technologies d'assistance qui sont fondées très chères, sont obligées de passer par les conseils généraux, les maisons départementales des personnes handicapées qui, elles-mêmes, sont gérées par les conseils généraux. Et ils ne financent que des logiciels fermés et hors de prix, alors qu'il existe des alternatives libres. Et donc, nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'évidemment, quitte à financer quelque chose, ils financent des développements s'il y a des choses à améliorer dans le libre, et puis qu'ils financent les formations pour pouvoir équiper plus de gens, parce que ce serait plus rentable, et ce serait mieux aussi pour les personnes utilisatrices, parce que le problème, c'est que le financement ne concerne que l'acquisition du matériel, mais pas les mises à jour. Et les mises à jour sont elles-mêmes très coûteuses, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où les personnes sont équipées de vieux matériel, alors que le web, en particulier, évolue très, très vite avec de nouvelles technologies, et elles sont coincées, en fait. Voilà. Ensuite, accessibilité et droits d'auteur, c'est le deuxième thème qu'on a développé, et qui concerne, en fait, quand vous voulez mettre en accessibilité votre site, vous avez une vidéo sur votre site, c'est une oeuvre. Cette oeuvre, si vous voulez y mettre du sous-titrage, ou si vous voulez faire de l'audio-description, vous devez demander, puisqu'elle est placée sous le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est comme ça, dans le droit. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de mettre en accessibilité une vidéo, par exemple. Alors, c'est en contradiction avec l'obligation de mise en accessibilité et l'interdiction de faire de la discrimination. Donc, il n'y a pas de jurisprudence, parce qu'il n'y a jamais eu de procès sur le sujet, parce qu'il y a de lois en contradiction. Mais bon, ce qu'on aimerait, évidemment, c'est une exception au minimum au droit d'auteur pour permettre à tous ceux qu'ils souhaitent de rendre les oeuvres sur lesquelles ils ont le droit de diffuser, un droit de diffusion, qu'ils puissent les rendre de manière totalement légale, accessibles, voire même que ce soit obligatoire. Ensuite, il y a accessibilité numérique, une volonté politique. Donc, dans cette thématique, qui ont pointé du doigt l'absence de volonté par rapport à d'autres pays, où la France est très en retard, où elle a fait une loi en 2005, il a fallu attendre 4 ans pour avoir le décret d'application. Et aujourd'hui, à un jour de l'expiration du délai pour l'obligation d'accessibilité, on voit que rien n'a été fait. Donc, en fait, c'est un peu comme d'habitude. Donc là, c'était l'ancienne administration. Mais bon, voilà, on sera vigilant avec la nouvelle aussi en espérant que ça bouge un peu. Mais voilà, il y a clairement un manque de volonté politique générale. Et enfin, le quatrième point, c'est le fameux référentiel général d'accessibilité pour les administrations, où il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune communication sur le sujet, il n'y a aucune possibilité de mise à jour du référentiel qui est figé et qui, du coup, comporte des erreurs. Et puis, ce fameux référentiel lui-même est sous une licence qui n'est pas libre, puisqu'il y a une interdiction de le commercialiser. Et si vous voulez faire un lien vers le RG2A, il faut à chaque fois, avant, écrire au webmestre. Donc, avis aux amateurs, j'aimerais bien développer un script qui fait qu'à chaque fois qu'on retweet le lien du RG2A, ça lui envoie un mail. Donc, s'il y a des gens qui savent le faire, je suis preneuse. Comme ça, peut-être que s'ils reçoivent 150 000 mails, ils vont changer un peu cette obligation absurde. Donc, les projets du groupe de travail. Donc, il y a... Notre activité, en fait, c'est... Oui, pardon ? La question, c'est est-ce que c'est légal d'interdire de faire un lien vers le RG2A ? C'est absurde, ça c'est sûr. Légal, j'en sais rien. Je ne saurais pas répondre s'il y en a qui ont la réponse. Une chose est sûre, c'est que si vous allez dans les conditions d'utilisation des documents de la DGME, qui est la Direction Générale de la Modernisation de l'État, qui fait plusieurs documents, dont le RG2A, ils disent explicitement que si on veut faire un lien, il faut d'abord écrire au webmestre. Ils ne disent pas que c'est interdit, on a le droit de le faire, mais il faut à chaque fois écrire webmestre, à DGME, je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas quelle est l'adresse, mais voilà. Donc, c'est absurde, je suis d'accord, mais c'est bien ce qui est écrit dans leurs conditions. Et je ne pense pas qu'il y ait de législation en la matière, donc du coup, le contrat fait loi, et vu que c'est leurs conditions, je ne vois pas, enfin, ils ont le droit de le faire. Mais je suis d'accord, c'est absurde. De même que c'est absurde de dire qu'on a une obligation légale de rendre les sites accessibles, mais on interdit une utilisation commerciale du RG2A. C'est ridicule, les prestataires, enfin, même les clients, ils sont demandeurs d'avoir, je ne sais pas, si quelqu'un un jour décide de le publier sous forme de livre, d'en faire une modification pour que ce soit plus compréhensible, ben, on n'a pas le droit. Voilà. Donc, parmi les projets du groupe de travail, comme je vous disais, on est surtout organisé par la liste de discussion, et donc, c'est au volontariat, en fait, c'est de manière collective, et en fonction des envies, des besoins, on fait différentes choses. Donc là, les projets, vous avez un projet en ce moment de vidéo, d'animation, pour dire que l'accessibilité, c'est cool. L'accessibilité, c'est de toute façon un peu la condition de base pour avoir des choses de qualité, puisque comme je vous l'ai dit, ça veut dire faire les choses correctement, et donc, il faut en être fier, il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose pour une petite partie de la population, ça profite à tout le monde. C'est un peu comme un ascenseur. Si vous êtes en fauteuil, vous avez besoin de reprendre l'ascenseur, mais si vous avez une valise qui est lourde, si vous avez une poussette, si, pour des tas de raisons, l'ascenseur, c'est utile pour tout le monde. Donc, c'est la même chose pour l'accessibilité. Vous rendez votre logiciel ou votre site accessible, certes, c'est indispensable pour certaines personnes, mais en fait, ça va profiter à tout le monde. Donc, voilà. Donc, la vidéo a pour but, et ce qu'on aimerait faire à terme, il faut déjà qu'on commence pour en faire une, mais éventuellement un concours sur ce thème-là, en fait, de vidéos, parce qu'il existe des vidéos, mais pas forcément sur ce thème-là, et puis, il y a très peu de ressources libres, donc, évidemment, la vidéo sera libre. Donc, ensuite, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez nous rejoindre sur la liste, vous nous dites bonjour, vous vous présentez, et puis, voilà, on est demandeurs. Ensuite, il y a un projet audition et logiciel libre. Donc, là, c'est typiquement l'exemple d'un projet qui est porté par une personne très motivée, qui a elle-même des problèmes d'audition, et qui, du coup, s'est dit, j'en ai marre des réglages qu'on m'impose fermés, moi, je veux faire les choses moi-même, simplement, et je veux pouvoir régler selon mes besoins, alors que ça n'existe pas dans le commerce, et donc, elle fait des tas d'expérimentations, et elle a une page sur le wiki qui est très documentée. Un autre projet, c'est de faire, on a demandé l'ouverture sur le site Framasoft, qui est un annuaire francophone des logiciels libres, où vous vous retrouvez par thématique, qu'on a demandé l'ouverture d'une rubrique accessibilité, et dedans, on écrit des notices sur des logiciels d'accessibilité, pour pouvoir faire connaître aussi les logiciels libres d'accessibilité. Ça aussi, c'est assez amusant à faire, ça ne demande pas de compétences très poussées, il faut installer le logiciel et savoir rédiger une notice. Ceux qui n'aiment pas rédiger, ils peuvent relire, ils peuvent aider à installer, donc c'est quelque chose qui est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, ensuite, on a aussi pas mal de rencontres, donc, moi, j'ai même pas mis, en fait, j'aurais pu mettre au bout une toute partie aussi, du coup. Mais, donc, on est présent autant que possible. Deux fois par an, il y a, une fois par an, il y a l'Access Camp, qui est en janvier, qui est en fait un bar camp sur l'accessibilité et logiciel libre. On a fait la deuxième édition au sein des bureaux de Modzilla, en janvier dernier. La première était au sein de la Cité des Sciences, il y a l'année dernière. Et donc, je ne sais plus la date, je crois que c'est le 26 janvier, c'est un samedi, à chaque fois, toute la journée, de l'année prochaine, pareil, on refait ça. Donc, c'est toujours à Paris. Ensuite, on est à chaque fois présent aux rencontres mondiales du logiciel libre, depuis 2009, depuis que le groupe existe. Et enfin, on peut être présent selon différents événements, donc, pour, quand on est invité, en fait, donc, il y a eu des rencontres à Beauvais, à Lyon-sur-Mer, à Caen, à Aéroville, donc, ça peut se délocaliser. Si vous avez des événements, vous pouvez écrire au groupe, vous pouvez l'organiser, vous, vous pouvez aussi demander à des gens du groupe de venir vous aider, voilà. On peut se rencontrer aussi, donc, c'est ce qu'on fait par des réunions, donc, soit des réunions qu'on fait chacun chez soi, et on se retrouve par téléphone, ou par IRC, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, on les aide. Et on fait des ateliers régulièrement, thématiques, pour avancer sur les différents projets. Le dernier atelier, c'était, il y a une semaine ou deux, je ne sais plus trop, et c'était sur la vidéo, justement, pour avancer sur un autre des projets. Donc, parmi les actions, il y avait la participation à Candida.fr, et puis, il y a une autre action, qui est une être ouverte pétition pour une exception au droit d'auteur au sein du Parlement européen pour rendre les contenus numériques accessibles. Ça part d'une démarche d'une association d'aveugles qui ont déjà fait ça, sauf que... Il y a écrit fin, donc il faut que je finisse. Sauf que c'était uniquement pour les aveugles, or, l'accessibilité, ça ne concerne pas que les aveugles, et l'idée, c'est de faire ça de manière transversale, tout type de handicap, et de mettre l'accent sur ce qu'on dénonçait déjà dans le cahier Candida.fr, qui est la contrainte de rendre des choses accessibles à cause du droit d'auteur. Donc, si vous voulez nous rejoindre, nous avons un portail libre-et-accessible.org, qui est en fait un portail qu'on ne met pas à jour, qui sert juste parce que l'adresse est plus facile à retenir, et dessus, vous trouvez les façons de nous trouver. Donc, vous avez la liste de discussion, accessibilité-at-april.org. Donc, quand vous écrivez là, vous ne m'écrivez pas à moi, vous écrivez à 150 personnes, voilà, sachez-le, qui est ouverte à tout le monde. Donc, vous avez aussi la procédure qui expliquait comment s'inscrire, comment se désinscrire. Vous êtes libre de venir, vous êtes libre de repartir. Vous avez le wiki, donc pareil, l'adresse n'est pas forcément facile à retenir. Donc, vous allez sur libre-et-accessible.org, vous avez directement le lien vers le wiki, qui complète pas mal de ressources. Sur la page d'accueil, vous avez nos différents projets, je ne les ai pas tous cités, donc vous pouvez les voir, les rencontres, etc., les comptes rendus. Et puis, il y a IRC, pour ceux qui aiment. Sur FreeNode, il y a un canal, donc il y a le canal de l'April, où vous trouverez des gens du groupe aussi. Et puis, il y a un canal spécifique à l'April pour parler de ces sujets, qui s'appelle April-accessibilité, sans accent. Donc, voilà. Donc, juste pour info, juste après, à 15h, je fais un atelier sur sous-titrer des vidéos avec Universal Subtitle, qui est un logiciel libre en ligne qui permet de faire du sous-titrage et de les faire de la traduction aussi des sous-titres. Donc, c'est collaboratif et c'est très sympa. Donc, ceux qui veulent le faire, ce sera tout à l'heure dans les salles EF et pourront me contacter. Vous avez mes coordonnées si besoin. Voilà. Vous avez des questions ? Tout est clair ? Oui. Je ne sais pas si c'est une question. comme j'ai travaillé dans le gouvernement, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, si tu as des contacts. Oui. Si tu as des contacts, tu viens me voir après et puis on se voit. Et oui, c'est intéressant toujours. Ça dépend à quel niveau. Mais je crois que tu travailles au ministère de la Santé en plus. Donc, on est intéressé, évidemment. J'ai travaillé il y a 5 ans au ministère de la Santé et donc jusqu'à dernièrement, mais ça va peut-être changer, j'étais en contact, par exemple, avec le directeur du SIG et donc il y a la responsabilité sur un certain nombre de choses quand même. Eh bien, bienvenue dans le groupe. Et puis, oui, évidemment, ça nous intéresse. Je pense, ça, je suppose, enfin, je n'ai pas vu de discussion à ce sujet, mais évidemment, quand le nouveau gouvernement sera nommé et qu'on saura qui sera le responsable de ce dossier, je pense qu'on lui écrira un petit mot donc si tu as des contacts, volontiers. Et là encore, ça passera par la liste de discussion. Donc, si vous adhérez à la liste de discussion, si vous vous abonnez, vous pourrez participer, relire le texte, proposer des choses pour écrire ce fameux courrier. De toute façon, c'est fini. Ah, et je crois qu'il y a Christelle qui a... Non, pas du tout. Je croyais que tu avais les affiches. Ben si, tu as les affiches. Ben si, quand même. Donc oui, un exemple de choses qu'on a pu faire, donc ça, c'est sous l'initiative de Christelle qui est là pour Ubuntu FR mais qui est aussi membre du groupe de travail. Donc, c'est des affiches comme ça. Donc là, c'est, pour ceux qui ne la voient pas, c'est une affiche où il y a un personnage donc c'est de lui qu'on parle d'ailleurs, un personnage filaire, je ne sais pas si vous connaissez le petit dessin animé d'animation, la Linnea, italien, voilà, où il bouge. Ben c'est un peu sur ce principe-là. Donc il y a un personnage, les yeux bandés, qui est sur un ordinateur et le titre, c'est « Comment liriez-vous un article si vous aviez les yeux bandés ? » Et donc c'est décliné comme ça avec « Comment écririez-vous un message ? » Et donc là, on voit le personnage, les mains attachées dans le dos, si vous aviez les mains attachées du coup. Je crois, c'est tout. Ben voilà, il y en a deux. Et donc la petite vidéo qu'on est en train de faire, c'est en partant de ce dessin qu'on essaie de faire une vidéo d'animation. Comme on n'y connaît rien tous, du coup, on prend un peu de temps. Mais bon, on va avancer, on va y arriver. Donc s'il y a des gens qui ont des compétences en animation ou en dessin, on est preneur aussi. Voilà, voilà. Bon et sinon, juste pour rire, j'ai emprunté cette peluche à ma fille, qui a un an bientôt. Et donc, elle sait comprendre la sémantique et puis elle sait chanter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada